A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Momomoseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage ST' 501 Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Sous-titrage ST' 501 Une petite citation de John Kennedy qui nous permet de commencer l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un droit de réponse du ministre d'État, ministre à l'urbanisme et habitat, Il a été cité ici chez nous dans une troublante affaire, des tentatives d'expoliation d'une parcelle située au numéro 6 de l'avenue Cocotier à la Gombe. Mais pour vous permettre de mieux vous rafraîchir la mémoire, Je voudrais balancer un tout petit extrait de ce qu'a venu sur notre plateau Alain Bolo Djoie. Évidemment, il y a une question sur une vidéo en circulation qui est d'ailleurs devenue virale. Je voudrais qu'on écoute Bolo Djoie. Et avant d'écouter la partie Mouabilou, qui est ici, qui a des documents et qui a envie de donner sa version. Effectivement, la parcelle appartenait à l'État. La parcelle appartenait à l'État. Oui, Avril Cocotier numéro 6. Et appartenait à l'État. OK. Ils ont acquis patrimoine de l'État, mais l'État aussi par moments arrive à vendre ces parcelles. Mais il faut qu'ils aient procédés par désaffectation. Ça a été fait à l'époque, puis sur ma bulle, je ne sais même pas s'il était qui. Alors, Mouto a Sombaki, parce qu'il y a deux parcelles en fait. Il y en a six, il y en a huit. Mouto a Sombaka, le Pango, Ezali, honoré Nguanda. À cette époque, Azalaki, un simple administratif. On est en quelle année, là ? Vers les années 90. 89, 90, il avait déjà acheté. Ezalaki, le Pango, on a yé. Après, il y a comme il nommé. Comment on dit ? A comme il nommé, le quoi ? On m'a conduit à service. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire, la parcelle était affectée pour autre chose. Ben, désaffectée, en gros, l'État a vendu. Il a acheté. Lui, il a acheté. D'ailleurs, il y en a deux. Mouto a Somba à part, mais ça, pémben. Mouto a Somba à part, le Pango à l'Iboso, au maître en valeur, il a mis balé, au bandu, au Tongotongi, au Fandirani. Tant où il y a à l'ongué, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, il a récupéré le Pango à l'Iboso. Il a mis au Fanda. Il a mis un niveau de la justice. Parce que la personne qui vivait, a le bâtiment, il a mis le Pango à l'Ie. Il a mis un niveau de la justice. Qui vivait là-bas, on parle d'un ancien conseil spécial, des musées. Il y a un musée. Tant où il y a un niveau, 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 le monsieur a pris un préavis pour s'organiser à Bima. Est-ce qu'il y a des documents pour ça? Si, si. Il y a des lettres. Dans le réseau social, on a tout envoyé. Il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un partageur. Il y a un fondat, il y a un papa à Koufi. Il y a un bâtiment. Il y a un niveau de la justice, il y a un dégarpé au bango. Il y a un jugement. Il y a un peu dans le réseau social. Et ces jugements, il y a un clair. Les documents, il y a un titre de la propriété, il y a un bânde de Zamboukou. Honoré. au download, qu'il y a un sis músic, quelques temps après, il y a un policier, il y a un conseiller spécial, actuel. Le professeur Jean-Louis Essambeau. Jean-Louis Essambeau, un homme, bon, pétri de valeur. Non, c'est un homme de droit. Non, pétri de valeur. Peut-être de respect pour le professeur. mais effectivement, un homme pétri de valeur. quelqu'un qui n'est pas dans le coup bas Azali n'a pas la réputation et d'ailleurs moi je ne le considère même pas comme un politicien c'est un technocrate un scientifique alors il devient conseiller spécial en remplacement il y a François Béat un commis conseiller spécial en réalité il devait être logé par l'Etat il va auprès il y a M. Pius Mabule qui gère le patrimoine il y a l'Etat en matière et la maison qu'il a trouvée c'est la maison là parce qu'il a la conception que le coup c'est pas comme ça que les choses doivent se faire et le coup Azali c'est lui qui a le titre et la propriété il y a un ami propriétaire l'être a des affectations c'est un ami lettre et l'analyse certificat d'enregistrement il y a l'Ali jugement c'est là où maintenant au Résultat qu'il y a l'intervenir parce que si c'était un problème entre deux en matière de personnalité il y a un jugement c'est-à-dire que comment la justice la justice a sali l'analyse il y a la pièce le conservateur il y a la titre immobilier il y a qui peut dans le procès à Sambipe oui par rapport à l'historique la parcelle appartient bel et bien dans la veuve dans la succession Mbanda le jugement les a rendus au nom du peuple mais bon qu'ils allaient appliquer au nom du chef de l'état fort malheureusement monsieur le plus m'habit le coût il y a comme que j'irai beaucoup le coût il y a film à western il veut maintenant s'imposer pour qu'il y ait ça même si ça appartenait à l'état le dossier est commun à niveau la justice parce que le cabinet a publié le message la parcelle située au numéro 6 de l'avenue des cocotiers commune de la Gombe est une propriété de l'état congolais et les reprises sur tous les arrêtés ayant fait inventaire l'inventeur du patrimoine immobilier privé de l'état depuis 1988 honoré ex-conseiller spécial du président Momboutou l'avait occupé à titre des fonctions a prélu plusieurs autres conseillers spéciaux l'ont occupé comme qui si le Femme Gwanda avait acheté cette parcelle en 93 comme le dit la famille pourquoi attendre 30 ans après pour réclamer en plus il n'y a pas que cette famille et notre monsieur se dit aussi propriétaire de la même parcelle ça c'est un conseiller en communication depuis Swabilo non mais un conseiller en communication ces gens-là ne sont pas suffisamment sérieux la parcelle où ils ont limité cette parcelle appartenait aussi à l'état la maison ici sur le boulevard la maison où ils ont un univers télévision ils ont un bâtiment il y a l'état il y a l'état l'état peut vendre sa parcelle c'est possible l'état en vend aussi ce n'est pas les alchimités combien de parcelles vendues par l'état ici évidemment on peut récupérer vendre mais pourquoi avoir attendu autant d'années avant apparemment les gens oublient qu'ils sont exilés apparemment les gens oublient les alchimés comment les gens peuvent être aussi inconscients pourquoi avoir attendu après autant d'années ils ont eu un jugement oui ou non bien il était important de vous balancer cet extrait question à la fois de rafraîchir vos mémoires et vous permettre de comprendre à mieux cerner la problématique pour exercer son droit de réponse le ministre Kamoabilou Pius nous a envoyé ici son conseiller en communication monsieur Sélé de Kanangueda bienvenue merci monsieur on a suivi Alain Bouloudjoua on a vu hier sur les réseaux sociaux vous avez partagé une mise au point du cabinet en bref pour ceux qui nous suivent ici on accuse le ministre Kamoabilou des tentatives d'expoliation de vouloir prendre une maison appartenant à autrui et la donner au conseiller spécial du chef de l'état en matière de sécurité certains disent qu'il est serré même de son parti politique quelle est la position de votre de votre cabinet vous avez le même temps d'antenne bon alors 7 à 10 minutes sur cette question alors moi j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que je ne suis pas venu répondre aux communicateurs des spoliateurs qui parlaient tout à l'heure moi je suis plutôt venu éclairer la lanterne de notre population que l'on cherche à induire en erreur par des gens qui depuis plusieurs années n'ont vécu que grâce à la manipulation à la spoliation aux mensonges et j'en passe parce que si moi je suis venu ici répondre aux communicateurs des spoliateurs envoyés ici j'aurais voulu qu'ils amènent qu'ils mettent sur la table les éléments les faits les preuves en ce moment là je pouvais le rencontrer preuve après preuve et donc je ne suis pas venu lui répondre je suis plutôt venu parler aux congolais chers congolais la parcelle située au numéro 6 de l'avenir cocotier dans la commune de la Gombe est une propriété exclusive de l'état congolais cette maison a toujours servi des lieux d'habitation pour différentes personnalités dans notre pays je rappelle même qu'avant que l'ex conseiller spécial du président Mobutuné l'occupe cette maison servait de cadre de travail pour la coopération technique belge la succession s'il vous plaît laissez-moi y aller je dois vous relancer justement et donc d'abord c'est la coopération technique belge qui occupait la maison ensuite c'était le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et l'ex conseiller du président Mobutuné honoré en 1989 qui l'a acheté j'ai dit aussi aux congolais une autre information que l'état n'a jamais vendu cette maison il y a pourtant des documents et que si monsieur Nguanda l'a occupé à titre des fonctions après lui plusieurs autres personnalités dont je citerai les noms ici ont occupé la maison qu'est-ce que le certificat d'enregistrement le certificat d'enregistrement monsieur KMB n'est pas un acte translatif d'un bien immobilier de l'état votre communicateur il y a même un document de session également je viens laissez moi venir parce que notre population a été induite en erreur nous sommes venus lui dire la vérité alors la vraie vérité lorsque vous suivez les communicateurs des spoliateurs dont l'extrait vient d'être balancé il avoue lui-même que la maison appartenait à l'état et lorsque vous lui relancez s'il vous plaît l'état qui avait fini par la vendre mais moi je vous dis que la maison n'a jamais été vendue elle est jusqu'à l'heure où nous tournons cette émission une propriété immobilière de l'état congolais des documents de session existent et quand il dit il avoue que c'était une maison de l'état qu'il avoue effectivement qu'il peut arriver que l'état vende ses maisons mais il ne met pas sur la table la procédure les règles auxquelles il faut répondre pour qu'on en arrive là c'est pour répondre à cette préoccupation bien entendu que je suis venu avec Daba Fard beaucoup de documents en tout cas beaucoup je vais vous produire pièce après pièce pour vous prouver que cette maison reste une propriété de l'état congolais une autre précision depuis qu'Epus Mwabilou est à la tête de ce secteur cher congolais il n'y a que l'état qui trouve son compte parce que tous les travails qu'Epus Mwabilou fait il les fait conformément aux lois de la république conformément à la vision du président de la république je vous rappelle que la lutte contre la spoliation fait partie des priorités pour le président Tshisekedi et puis Mwabilou s'est inscrit dans cette dynamique revenons à la situation qu'une maison appartient à l'état effectivement il peut se faire que l'état la vende la maison appartient à l'état ça veut dire c'est une maison qui appartient aux congolais lorsqu'il y a une décision levée pour la vendre parce qu'on ne va pas aller chez chaque congolais pour lui poser la question s'il veut ou pas les congolais ayant donné le pouvoir d'agir en son nom au président de la république la démarche pour vendre une maison une maison de l'état commence par le président de la république c'est là que ça commence ça veut dire que si aujourd'hui on lève l'option pour une ou une autre raison de vendre telle ou telle autre maison qui appartient aux congolais il faut poser la question aux congolais par leur garant par leur chef de l'état et celui-ci s'il consent parce qu'il s'agit là d'un deal entre deux parties la partie qui veut acheter et la partie qui doit vendre le consentement entre les deux parties est traduit en acte par ce qu'on appelle l'autorisation express du président de la république le président peut agir soit par son directeur de cabinet soit par son conseil spécial toutes les maisons qui sont vendues s'il vous plaît s'il vous plaît ne m'interrompez pas s'il vous plaît parce que là c'est mon rôle de vous poser des questions alors vous réalisez que vous avez affaire à quelqu'un qui est à la matière qui n'est pas venu envoyer les gens lire dans des réseaux sociaux comme les communicateurs des spoliateurs le faisaient tout à l'heure mon problème c'est de vous poser des questions et le ministre qui gère l'urbanisme et l'habitat reçoit l'autorisation l'instruction du président de la république lui il doit prendre deux actes le premier acte il est réglementaire c'est l'arrêté portant des affectations du bien ça veut dire quoi ? parce que les biens font partie du domaine privé immobilier de l'état et donc il est compté comme tel il faut l'enlever de ces domaines-là et lorsqu'on a enlevé ce bien-là de ces domaines-là de l'état le ministre qui gère l'urbanisme et l'habitat prend un deuxième acte cellulaire et administratif c'est l'arrêté portant attribution ça veut dire la maison que l'on a désaffectée on l'a attribuée à monsieur KMB c'est lorsque vous êtes en possession de ces trois documents instruction du président de la république l'arrêté portant des affectations et l'arrêté portant attribution que vous pouvez en ce moment-là entreprendre des démarches pour avoir un certificat d'enregistrement tout certificat d'enregistrement qui ne répond pas à ces schémas mon cher frère n'a pas d'impact dans la mesure où on ne peut pas nous expliquer que monsieur Honoré Nguanda avec tout ce qu'il y avait comme pouvoir dans ce pays on sait tous comment le président Mobut a géré ce pays et ce que représentaient ses collaborateurs peut-il acheter une parcelle depuis 1991 tout puissant Wanda et n'arrive pas à faire enlever cette parcelle du domaine privé de l'état parce que tous les arrêtés je l'ai dit dans mon tweet auquel vous avez fait allusion tout à l'heure tous les arrêtés parce qu'à la fin de chaque année chaque ministre de l'urbanisme Habitat prend un arrêté qui répertorie toutes les maisons de l'état tous les arrêtés pris ici je ne vous parle même pas de l'air Moabulu parce que Moabulu c'est en 2019 je vous ai amené ici quelques arrêtés pris par différents ministres qui reprennent cette maison comme étant une maison de l'état la succession a fait un message on va les lire mais d'abord les arrêtés que vous avez amenés est-ce que je peux je vous parle ici je suis ici entre même et je demande à notre population de consulter tous ces arrêtés au journal officiel ici j'ai le premier arrêté c'est l'arrêté signé le 24 septembre 2013 par le ministre Fridolin Kassuechi qui porte l'arrêté porte identification des maisons de l'état dans la ville de Kinshasa lorsque vous venez au numéro 65 je vous donne parce que vous êtes journaliste numéro 65 la parcelle 6 avenir au côté commun de la Gombe est bel et bien reprise comme étant une maison de l'état congolais j'ai aussi entre même l'arrêté de 2016 signé par le ministre Omer Eguaki en 2016 tout comme en 2013 puis Smobilu n'était pas ministre la parcelle au côté 6 est bel et bien reprise comme étant un bien appartenant à l'état congolais je vais vous prendre un autre arrêté c'est celui signé en 2018 par Joseph Kokonyangi Witanene je crois avoir bien prononcé son nom il fait l'inventaire des maisons de l'état à Kintiassa il reprend Kokotier numéro 6 comme étant un bien immobilier de l'état j'ai ici les procès verbales de la remise reprise entre le ministère de l'urbanisme et le ministère du portefeuille parce que le ministère de l'urbanisme a été créé en 1988 il n'a commencé à fonctionner qu'en 1989 et lors de la remise et reprise avant l'avènement du ministère de l'urbanisme c'est le ministère du portefeuille qui gérait les maisons de l'état ici j'ai avec moi le procès verbal de remise et reprise entre le ministère de l'urbanisme et le ministère de portefeuille le procès verbal signé le 29 juin 1989 qui répond Kokotier 6 gommés comme étant une maison de l'état la question que je pose aux communicateurs des spoliateurs qui étaient sur cette chaise et à l'ensemble des spoliateurs lorsque ces ministères prenaient ces arrêtés la succession de Gwanda était où ? alors vous avez dit la succession de Gwanda était où ? acceptez que je pose des questions je veux vous dire c'est pour vous dire que cette maison est une propriété exclusive de l'état congolais et que s'il y a tentative des spoliations c'est en face parce que de l'autre côté que Sumoabinu a pris tous les mécanismes pour que les maisons de l'état puissent profiter aux congolais et c'est normal que ces combats soient sapés par un spoliateur comme celui qui était ici qui n'a fait aucune pièce un instant il y a des documents qui nous ont été envoyés exactement vous dites que d'autres personnalités ont habité dans cette maison la succession Gwanda qui a eu un conseil des musées qui avait même consenti à libérer la maison malheureusement il est mort et là on défend on dit Gwanda a été en exil ce qui ne lui a pas permis de récupérer sa maison mais il y a un jugement il y a un jugement qui tranche sur cette question qui remet à la succession sa propriété vous savez monsieur KMB je suis content parce que j'essaie de lire dans vos yeux que vous venez là d'avoir la vraie vérité sur la maison mais je vais répondre vous donnez votre version ce n'est pas moi de certifier laquelle des versions est la bonne votre question a deux volets le premier vous dites qu'il y a un conseil du président du président musée Laurent des là vous m'y rencontrez parce que j'ai dit que cette maison a toujours été occupée par les personnalités du pays à titre des fonctions en dehors de la coopération technique belge on connait quand même à l'arrivée de la FDN quelques compagnons des musées ça n'était accaparé des biens de l'état des proches de Mobutu ça c'est l'histoire suivez mes deux réponses à votre question qui a deux volets d'abord au premier volet de votre question vous dites qu'un conseiller du président Kabila qui habitait la maison le président musée Laurent disait Kabila avait décidé de la libérer pourquoi ont-ils attendu si longtemps parce que moi je vais même vous surprendre que la dernière personne qui a habité cette parcelle c'est un proche du président Kabila il s'appelle Matsuku il était même décédé c'est sa famille qui vivait dans cette parcelle là je vous parle de l'histoire récente de 2018 2017 et si réellement la parcelle d'abord vous ne m'avez pas répondu ou la population ne m'a pas répondu ce n'est pas moi de répondre la population conclut avec moi que Pius Moabilou quand il fait la remise et reprise en 2019 il trouve cette maison parmi les maisons parmi les maisons de l'état là on est d'accord parce que j'ai évoqué ici tous les arrêtés qui reprennent cette maison et comment Nguanda tout puissant Nguanda peut acheter une maison dans cette ville et ne pas réussir à les faire enlever du domaine privé de l'état vous prenez les Congolais pour les bêtes vous prenez les Congolais pour les bêtes répondez à ma question quel autre conseil spécial a vécu à dévoler laissez-moi répondre oui vous prenez beaucoup de temps exactement et donc je vais dire que c'est aussi ça la preuve que la partie en face tente de spolier cette maison de l'état mais essayer ou croire penser spolier une maison de l'état sous Moabilou c'est se tromper d'époque répondez à ma question quel autre conseil spécial a vécu je vous ai parlé de Massoukou Massoukou c'est au soir le même qui avait reconnu finalement qu'il allait libérer la maison il est mort trois mois on est sous musée vous avez parlé des musées et donc vous comprendrez avec moi que c'est un bien immobilier qui appartient à la maison à la maison on cherche à spolier des biens des particuliers pour les vendre par la suite non c'est d'ailleurs bien les contrats regardez ce qui se passe nous sommes dans une période Jean-Pierre je vais vous révéler une chose on sait que dans ces dossiers il y a des responsables politiques administratifs et judiciaires et aujourd'hui les spoliateurs ont changé de stratégie avant de s'élever pour spolier on se cherche un par un il peut être un responsable politique il peut être un responsable administratif il peut être un responsable judiciaire on se met d'accord sur les pourcentages ça c'est le mot d'opérateur des spoliateurs on emballe là quelques journalistes quelques communicateurs quelques analystes autoproclamés comme celui qui était ici c'est moyen à des billets des banques et on fait semblant de réclamer de l'autre côté on a le soutien des quelques responsables dès que la maison est cédée elle est vendue et les gens se partagent les pourcentages c'est ça le mot d'opératoire mais je vous ai démontré ici preuve à l'appui que jusqu'au soir de la remise reprise entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila cette maison était une propriété de l'état mais je vais aussi vous donner un autre élément frère Jean-Pierre Kami parce que les gens ont dit j'ai suivi leur communicateur dire ici qu'il était en exil non mais si M. Nwanda était en exil s'il est décédé en exil actuellement ce n'est pas M. Nwanda qui réclame la maison c'est sa succession ça veut dire que même si Nwanda était en exil si sa succession avait des preuves qu'il s'agit de leur propriété elle allait réclamer et que dire de l'appel du président Tshisekedi quand il prend le pouvoir lors de son premier quinquennat je me rappelle de son premier discours il dit écoutez j'ouvre grandement les portes de la république démocratique du Congo rentrez c'est chez vous donc ces gens là ont attendu que Tshisekedi termine son premier quinquennat ils sont allés se mettre d'accord avec quelques soutiens pour tenter d'expolier la maison de l'état et donc moi je vous dis qu'il s'agit d'une propriété exclusive de l'état congolais et que Pius Mwabilou ne fait que protéger les biens immobiliers de l'état pour l'intérêt des congolais c'est même ça mais j'ai parlé de Masuku après Masuku personne d'autre n'a vécu dans cette propriété non non quand tu dis après Masuku personne d'autre n'a vécu si c'était effectivement la maison de l'état non mais je vous dis qu'après Masuku il y a toute sa famille qui vivait dans la maison toute la famille Masuku est restée dans cette maison juste au jour où l'état décide de gérer sa maison autrement je nique que Masuku est restée dans cette maison jusque les jours quand je dis Masuku ce n'est pas l'individu Masuku sa famille y était bien mais quand la famille de Masuku y vivait dans cette maison la succession Nguanda était où ? évidemment parce que la succession a répliqué au message à la note d'information ou à la mise au point que vous avez faite hier je me charge en tout cas par besoin d'équilibre de lire leur message il est ainsi libellé les répliques de la succession Nguanda suite à la lettre de mise au point du cabinet du ministre Moabilou à travers son conseil en communication chers tous comme vous pouvez le constater dans ces communiqués le cabinet Moabilou indique que cette maison est reprise dans l'arrêté du 29 juin 1989 et ensuite en 2013 et 2018 ces communiqués nous disent aussi que la cession d'un bien immobilier de l'état obéit aux règles strictes à savoir l'arrêté des désaffectations et celui d'attribution aux cessions la requête la question est celle de savoir si réellement le ministre Moabilou a consulté les documents qui lui ont été envoyés la succession continue elle dit c'est si on aimerait savoir si entre le 29 juin 1989 et 2013 n'y a-t-il pas eu d'autres arrêtés peut-il brandir l'arrêté signé à 1991 et 2013 qui reprend cette maison pour les comptes de l'état congolais dans les documents de la parcelle que monsieur Moabilou n'a pas consulté il y a bien une lettre de désaffectation de la parcelle signée par le ministre des travaux publics et habitat de l'époque monsieur Bangalabassila en date du 11 janvier 1991 qui porte le numéro numéro cab bar m.tp bar uh bar 11 bar 0 0 44 bar 4 20 envoyé à monsieur Nguanda Zambo 6 avenue cocotier numéro 6 à Kinshasa Gombe et copie pour info au citoyen premier ministre de l'époque copie de la lettre 6 juin donc depuis cette date cette parcelle n'est plus la propriété de l'état ça c'est la succession Nguanda qui dit on a le plaisir d'avoir un conseil du ministre sur le plateau je termine rapidement je termine rapidement allez-y il termine en disant la maison a été reprise sur l'arrêté de 2013 selon le récent communiqué du ministre signé par Sélé Kalangu son conseil en communication car le régime AFDEL voulait aussi nous voler cette maison ça c'est la succession qui dit les démarches ont été entreprises par notre avocat de l'époque monsieur Nkara encore en vie et cela a empêché le vol de cette maison par le régime AFDEL tous les documents prouvant que la parcelle a été désaffectée en 91 sont bien là nous confirmons avec toutes les preuves à la plus que cette maison appartient bel et bien à la famille Nguanda la maison est la propriété de la famille Nguanda que Mouabilou et son ami le conseil spécial ça c'est ce que dit la succession enlèvent les policiers qui sont dans notre propriété et qui menacent tout le monde avec leurs armes allez je me suis fait le devoir de publier quand même la position de la famille un tout petit paragraphe pour terminer car selon nos sources au niveau du ministère de l'Habitat Mouabilou fait semblant d'octroyer cette maison au professeur Isambo et ensuite faire des faux papiers déjà en cours pour la désaffecter et la vendre aux Libanais et séparer de l'argent ça c'est le point de vue de la succession Nguanda heureusement que vous êtes sur le plateau vous allez répondre rapidement d'abord monsieur Kayembe il ne contredise pas le fait que la maison est reprise par tous les arrêtés qui ont suivi déjà il parle de l'arrêté de 89 non il dénonce également des tentatives d'espolyation par le passé allez-y s'il vous plaît déjà ils n'ont pas la vraie maîtrise de l'historique de la parcelle ils parlent de l'arrêté de 89 non le 29 juin 1989 ce n'était pas un arrêté c'est un procès verbal de remise et reprise que je vous ai donné là-bas et après ils évoquent l'arrêté de 2013 mais ils ne disent pas le contraire ils disent qu'effectivement la maison est reprise comme étant une propriété de l'état nous avons dit nous avons menti ils disent ce que nous on dit mais l'arrêté de 2013 Pius Mabu n'était pas ministre ce n'est pas Pius Mabu qui était ministre c'est Fridillon qui a suéchi l'arrêté de 2016 ce n'est pas Pius Mabu qui était ministre vous avez tous les arrêtés là-bas vous avez un peu ce qui nous différencie des gens qu'on envoie ici à qui on donne 100 dollars va raconter des choses nous on amène des preuves merci vous êtes sûr comme journaliste même si vous n'allez pas me dire sur le plateau que le ministre Pius Mabu a raison et il dise quelque chose je dois je dois je dois vous terminez par là que l'état congolais avait toutes les raisons je vous lis ici j'ai un document ministère des travaux publics urbanisme et habitat le ministre objet cession je crois que c'est le document qu'ils vous ont envoyé à monsieur Nguanda Nzambo 6 avenir des cocotiers à Kintiassa Goumbi je souhaite que vous puissiez lire parce qu'ils vous l'ont envoyé allez-y je vous suis messieurs j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les conditions si après pour la cession de la maison de l'état 6 au numéro 6 avenir cocotier que vous occupez j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les conditions pour la cession c'est à dire quoi c'est à dire que je vous transmets les conditions qu'il faut remplir pour que cette maison soit cédée c'est à dire qu'il y avait une débarque non mais suivez-moi suivez-moi laissez-moi finir les documents le montant des cessions machin machin je vais prendre le deuxième paragraphe on dit les règlements du montant sous-mationné devra se faire dans le délai faute de quoi le paiement entraînera ipso facto l'actualisation de l'expertise je crois que c'est les documents qu'ils vous ont envoyé est-ce qu'on a dit ici que désormais la maison est cédée à monsieur Nguanda ça devient sa propriété c'est les documents qu'ils vous ont envoyé j'en ai parce que c'est lui qui me l'a envoyé c'est son fils qui vit à Paris ou je ne sais pas quoi je vois un numéro avec plus 33 c'est lui qui me l'a envoyé bien est-ce qu'on a dit que cette maison alors vous verrez vous verrez ici que la maison est une propriété de l'état tous les documents sont là que Soumouabilou la protège pour besoin d'utilité publique comme il l'a fait sur d'autres maisons qui ont été visées par les spoliateurs et ils n'y sont jamais arrivés grâce à la vigilance à la clairvoyance à l'amour patriotique à l'engagement à la détermination de cet homme qu'on appelle Pus Mouabilou et donc qui ne donne pas j'ai suivi les messieurs là qui étaient ici leurs communicateurs les communicateurs des spoliateurs là parler des Pus Mouabilou avec légèreté non il doit faire très attention il parle d'un responsable merci bien il parle d'un responsable qui a des enfants politiques et biologiques et qui fait son travail dans le respect des lois de la république il ne peut pas venir ici s'il vous plaît il ne peut pas venir ici sans aucun document parce que moi je vous ai présenté vous avez amené des documents et parler de Pus Mouabilou avec légèreté comme lui s'il vous plaît c'est très important comme lui le cabinet de son excellence monsieur le ministre d'état met en garde tous les responsables politiques administratifs et judiciaires qui se donnent le luxe de soutenir ceux qui veulent appauvrir l'état congolais pour qu'en retour qu'ils vendent les biens de l'état afin de se partager les pourcentages prochainement nous avons déjà la liste de tous les complices des spoliateurs nous allons nous faire le devoir de le rendre public mais je vais si vous me permettez deux minutes tout simplement deux minutes tout simplement avec votre permission montrer aux congolais les résultats de la lutte contre la spoliation là n'est pas là n'est pas le génére mais la question on en parlera prochainement la question aujourd'hui c'était la succession Gwanda l'avenue la parcelle j'ai prouvé noir sur blanc que la succession n'a pas raison que la raison est une propriété immobilière on vous recevra prochainement monsieur Kambé n'a pas voulu que je mette à votre disposition l'augmentation des recettes mobilisées par cet homme depuis qu'il est à la télé ce n'est pas l'objet la population congolaise est appelée à entrer en danse elle doit dénoncer tout d'entraînement quand vous souhaiterez parler du ministre Mwabilou des exploits qu'il fait là-bas vous viendrez vous viendrez ici payer la communication vous pouvez en profiter en parler il n'y a pas de problème et voilà et gagner de l'espace nous on a fait notre devoir c'est lui d'équilibrer d'accorder la parole parce que même vous journalistes pouvez vous donner les éléments ils n'en ont pas ils n'en ont pas je vous ai déjà j'ai repris la parole disais-je nous avons fait notre devoir d'équilibrer les choses d'accorder la parole à toutes les parties lésées à ce stade c'est clos si quelqu'un d'autre veut reparler de ce sujet ce sera cette fois-là en contradiction entre les deux parties je suis d'accord pour l'instant on a fait notre boulot on vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de votre chaîne Politicon ici même où la vérité reste notre leitmotiv portez-vous bien à très vite pour l'instant de l'instant de l'instant de l'instant Merci.